Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Les Hauts Plateaux pour un nouveau plateau sur table. Et vous le voyez à côté de moi, on a une nouvelle tête ici. Donc je te laisse te présenter un tout petit peu. Alors je m'appelle Camille, j'aime beaucoup beaucoup l'univers des jeux de société. C'est Dylan qui me les a fait découvrir en grande partie pour des gros jeux comme celui-ci. Aujourd'hui, on va attaquer du gros. Voilà, et effectivement, ça me plaît de plus en plus. Et puis, ils m'ont dit, écoute, t'aimerais pas venir un petit peu dire ce que tu penses des jeux ? Ouais, voilà, on cherchait quand même une fille pour avoir au sein du groupe. Et vous allez la voir du coup de temps en temps sur la chaîne et peut-être même activement. Ça, on verra dans le futur. Mais aujourd'hui, ma très chère Camille, on va attaquer une grosse boîte. Une grosse boîte et aussi une très grosse licence ici, Assassin's Creed. Donc le jeu s'appelle Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Ou Venice ? Venice. Venice. Aujourd'hui, on est des Italiens. C'est à la base un jeu vidéo qui est créé par le studio Ubisoft. Une très très grande licence. Ils ont sorti des tonnes de jeux vidéo dans des contextes différents, en Égypte, en Italie, en France et plus encore en Angleterre. Par contre ici, on a Triton Noir qui a du coup édité ce jeu de plateau ici. L'auteur est Thibaut Delatouane et des illustrateurs et illustratifs. Il y en a à Foison, je les mettrai à limite en texte parce qu'il y en a beaucoup. Mais bravo pour le taf. Assassin's Creed Brotherhood in Venice. On est dans un jeu coop, narratif, évolution de personnages, stratégique, tactique. Et on ajoute tout ça, ce qui est le cœur du jeu des Assassin's Creed, l'infiltration, la discrétion. Vous allez voir comment ils ont intégré ça dans un jeu de plateau. Assassin's Creed Brotherhood in Venice se passe dans la même trame narrative que la trilogie où il y a Edio Auditore, mais plus précisément lors du jeu Assassin's Creed Brotherhood. Ici, on a un jeu de campagne qui est réparti en 26 scénarios. Donc vraiment, on a une continuité dans la campagne. On va évoluer au fur et à mesure et surtout avoir des nouvelles intrigues et des nouveaux rebondissements. Camille, ici, tu as découvert un scénario qu'on a joué aujourd'hui. De mon côté, j'en ai déjà fait 13 avec Aurore. Donc on compte vraiment faire toute la campagne. Mais pour toi, afin que tu puisses donner ton avis, je t'ai fait découvrir un scénario. Et donc, avant d'aborder les différents critères, je vais vous expliquer en quoi consiste Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Nous allons chacun et chacune incarner un assassin qui est totalement asymétrique au fur et à mesure où vous allez le faire évoluer. Et donc, il va devenir de plus en plus asymétrique. On a de notre côté pas encore tout découvert. Toi, tu as pu découvrir une des capacités de ton personnage qui est un peu plus du rentre-dedans. Et le main qui est un peu plus furtif. Donc on a vraiment différents horizons de gameplay juste de par les personnages. Et déjà rien que ça, c'est intéressant. À chaque fois, au bout d'un scénario, vous allez gagner de l'expérience que vous allez mettre tout derrière du livret de campagne. Parce que le livret de campagne va vous montrer comment mettre en place le scénario voulu qu'on appelle des mémoires. Vos assassins vont avoir des armes de base, telles que des épées, des armes à distance, comme par exemple des couteaux de lancée, un arc et plus encore. Mais surtout, bien sûr, c'est l'icône d'Assassin's Creed, la petite lame secrète qui fait toujours plaisir et c'est toujours jouissif de l'utiliser. Je n'ai pas pu encore bien l'utiliser. Oui, c'est toi qui as voulu rentrer dedans, ce n'est pas moi. Nos assassins ont sur leur plateau joueur des emplacements avec des petits cubes. On a des cubes blancs et des cubes rouges. Les cubes blancs vont représenter des points d'action qu'on va pouvoir utiliser lors de notre phase. Et les points rouges qui représentent tout simplement les points de vie de nos assassins. Une fois la mise en place faite du scénario et que le but de la mission est connu, on va pouvoir se lancer et résoudre et accomplir cette mission. Concernant les tuiles qu'on va voir sur la mise en place, on a globalement trois tuiles différentes. On a les toits, on a ce qu'on appelle les places qui sont vraiment sur la terre et les tuiles d'intérieur qui représentent l'intérieur d'une maison qui peut être des fois entourée d'un mur et c'est vraiment très fermé au niveau de ces tuiles. Tandis que les toits, c'est un peu plus ouvert, donc on va pouvoir se déplacer de toit en toit. Il y a aussi les tuiles eau. On a aussi les canaux qui sont en fait de l'eau. Donc à Venise, bien sûr, il y a les petits bateaux qui traversent, donc forcément il y a de l'eau entre les bâtiments. Et là, en fait, les assassins sont considérés comme dans l'eau et les ennemis sont sur des petits ponts. Et eux, ils ont le droit de nous tirer dessus, mais pas nous. On rajoute au fur et à mesure aussi de la mise en place des échelles, on rajoute des cachettes, toutes ces choses où on va pouvoir interagir avec. Les échelles ont leur importance parce qu'on a par exemple les arbalétriers qui sont des ennemis spécifiques qui ne peuvent pas se déplacer sur un toit s'il n'y a pas d'échelle. Par contre, nous, on a totalement droit, on est des assassins, c'est bon, on montre tout ce qu'on veut. Tandis que les arbalétriers sont un peu plus de peine et il leur faut une échelle. Et sinon, les points de cachette où tout simplement on va pouvoir se cacher dedans et attendre que les ennemis arrivent dessus afin de les assassiner. On a quatre phases de jeu. La première est la phase d'événement. Parmi le tas de cartes d'événement, on révèle la première, on applique l'effet s'il est immédiat ou sinon ça peut être positif voire négatif pour les assassins. La phase des assassins est vraiment le principal du jeu. On va utiliser nos différents cubes d'action afin de faire des actions. On peut utiliser des cubes pour se déplacer. Donc par exemple, de se déplacer d'une case, vous dépensez un cube. De utiliser votre lame secrète, ça indique que ça coûte un point d'action. Les missions par exemple, où là on doit dépenser des cubes pour réussir une mission, sous condition bien sûr. Voilà, on a des emplacements de missions où c'est marqué combien de cubes il va falloir dépenser pour la faire. Mais attention, pour faire les missions, il ne faut pas être détecté ou il faut qu'il n'y ait plus d'ennemis sur la case pour faire la mission. Dans les Assassin's Creed, on a aussi le fait de monter sur la tour afin de synchroniser. Vous voyez très bien, pour analyser la map, ça nous permettra d'avoir des nouveaux emplacements, soit de cachettes, soit des nouvelles stations d'apparition qui sont autour de la map. Et surtout, pour révéler un coffre, pour avoir des nouveaux équipements afin d'être de plus en plus forts. Et bien sûr qu'il y a un petit défi en plus qu'on peut parler aussi. Voilà, c'est ce qu'on appelle la synchro 100%. C'est en gros un défi qu'on peut réaliser. On a le fait aussi de cacher et de fouiller les corps, parce que vous prenez des risques si vous laissez des corps sur le plateau. Et on peut vite fait parler des tests de détection. Quand vous arrivez sur une case où il y a un ou plusieurs ennemis, vous allez devoir faire un test de détection si vous n'êtes pas déjà détecté. Voilà, donc un jet de dés qui nous permet de savoir si on va être détecté ou pas. Donc là, on a eu vraiment de la chance. Oui, oui, oui. Bon, toi, t'es un peu rendu dedans. On a eu vraiment de la chance, mais c'est vrai que ça peut vraiment jouer en notre défaveur. Il y a trois phases différentes, en fait, sur les dés de détection. Il y a une phase vide, où il ne se passe strictement rien. Une phase où il y a juste un œil, ça vous indique que vous êtes détecté. Si vous êtes détecté, vous mettez un petit rond rouge autour de votre figurine, afin de montrer que vous êtes détecté. Et la troisième phase du dé de détection est celle où il y a l'œil, ainsi qu'une espèce d'alarme qui sonne. Parce qu'à chaque fois qu'on est détecté, on retourne l'alarme vers le rouge, afin d'indiquer que l'alarme a été sonnée. Et donc, du coup, plusieurs ennemis vont arriver sur le terrain. Voilà, et vont être attirés par vous aussi, durant la partie. Donc voilà, ça donne un petit peu plus de piment. On ne va bien sûr pas rentrer dans tous les détails du jeu. Mais disons qu'on voulait mettre en avant, du coup, cette simplicité aussi de dépenser ses actions et le fait de se faire détecter ou pas, qui est vraiment très intéressant, qu'on abordera aussi un peu plus tard. La prochaine phase, qui est la phase des ennemis, qui a trois sous-phases. La première est la phase des renforts. Tout simplement, on pioche une carte dans le paquet renforts et on ajoute le nombre d'ennemis qui est indiqué sur la lettre juste en face de la tuile. Il faut savoir qu'il ne peut jamais y avoir plus de 4 ennemis sur la même tuile. Donc s'il y avait des corps au préalable, on les enlève, on met les nouvelles figurines. Par contre, s'il n'y a pas assez de place, on n'en rajoute pas. Mais autant dire que si l'alarme est déclenchée, ça va très 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 vite. Effectivement. La prochaine sous-phase à la phase d'ennemis est la phase de déplacement. Sur votre carte d'événement que vous avez pioché au début de ce tour, il y a un point cardinal qui est indiqué. Ça peut être nord, sud, est, ouest. Et du coup, vous allez déplacer les ennemis vers le point cardinal indiqué. Si ce n'est pas possible parce qu'il y a un mur, on ne le déplace pas. Si c'est en dehors du plateau, bien sûr, on ne le déplace pas. Donc là, on peut analyser où est-ce qu'ils vont arriver. Donc c'est, en fait, aussi en soi, comme dans le jeu vidéo, on analyse, ok, il fait sa tour de garde comme ça. Et du coup, en vrai, c'est vraiment très très cohérent. S'il y a par hasard quelqu'un qui vient sur votre tuile et que vous êtes incognito, il va falloir lancer un dé de détection, comme d'habitude. Et la dernière phase est tout simplement le combat. Donc si vous êtes détecté et qu'il y a des ennemis sur votre case, ils vont lancer des dés qui sont inscrits sur leur carte d'ennemi et on enlève les points de vie qui sont indiqués sur les touches. La dernière phase, qui est la phase de fin de tour, on reprend nos cubes qu'on a dépensés afin de les réutiliser pour ce nouveau tour et on est reparti pour un tour. Très simple. C'est assez bien noté, donc on ne peut pas trop se perdre. Oui, il y a un net de jeu à chaque fois qui est avec. Il n'y a strictement aucun souci. Du coup, le but, on l'a déjà abordé. On aura différents buts. Tout dépend des scénarios voulus. Donc on a des petits jetons blancs qui indiquent le nombre de cubes qu'ils font dépenser pour faire la quête. Mais il peut y en avoir plusieurs sur la carte. Donc pour la quête des assassins, il va falloir également de revenir sur la station de voyage rapide afin de s'échapper de ce terrain pour clore cette mission. Une fois la mission accomplie, on prend tous les XP qu'on a amassés durant ce scénario, on les additionne et on inscrit ça dans le livret de campagne. Les synchros 100% qu'on a abordés tout à l'heure qui sont comme des défis. Si vous réussissez ces synchros 100%, vous allez pouvoir mettre un autocollant à l'arrière du livret de campagne afin de frimer envers les autres que vous avez réussi le 100%. Je trouve que ça sert un peu à ça. C'est très addictif quand même parce qu'on a envie de coller ces petits badges. Bah oui, tu veux les avoir. Voilà, ces petits badges. Mais bien sûr, on peut aussi rater ces scénarios. Il y a trois possibilités. Soit la mission indique qu'à un moment donné, si vous ne l'avez pas fait ou d'autres possibilités, la mission est ratée. La deuxième possibilité est que tous les assassins sont morts. et la troisième pour finir, que si vous avez en fait votre réserve de figurines ennemies, si vous n'arrivez pas à remplir le terrain avec les figurines restantes, donc par exemple, on doit rajouter 2 sur le B et 2 sur le A, il vous manque 1 pour mettre sur le B, il n'y en a plus en réserve, et bien c'est perdu. Si vous ratez, vous avez la possibilité de faire une deuxième tentative. Cependant, si c'est parce que tout le monde est mort, tout le monde va devoir prendre pour la deuxième tentative un apprenti assassin. Et les apprentis assassins sont vraiment beaucoup plus faibles. C'est très énervant et très agaçant de jouer à nouveau des apprentis assassins. Si vous ratez encore une fois à la deuxième tentative, votre confrérie des assassins va envoyer d'autres personnes afin d'encomplir cette quête. On vous dit, vous êtes nuls, allez, on envoie d'autres personnes. Donc de coup, on peut parler déjà des règles en général qui sont assez vite expliquées. C'est très fluide, on comprend assez vite la mécanique, c'est assez stratège, donc on peut dire de ce côté-là que ça touche une partie quand même plus ou moins expert, on est d'accord. Oui, Moi, je le considérais comme un jeu initié, mais disons que c'est... C'est très simple et il y a une prise en main qui est assez vite faite, je trouve. Donc il faut prendre un peu de temps pour les règles, mais une fois qu'on a le jeu en main, c'est vraiment une bonne... C'était agréable en fait pour toi de le découvrir. Clairement, oui. La façon de jouer aussi est expliquée assez bien, on peut toujours retourner sur... Exactement, oui. Sur une règle, si on ne l'a pas bien compris ou si on a une petite subtilité. Franchement, c'est assez bien. Parce que finalement, le jeu en fait propose deux manières d'apprendre les règles. La première est d'apprendre au fur et à mesure et en fait, le jeu vous donne la main et vous apprenez au fur et à mesure des scénarios. La deuxième possibilité est tout simplement de lire tout le livret de règles et vous avez toutes les infos, mais qui ne sont pas forcément utilisées dans les premiers scénarios. Il faut savoir que les quatre premiers scénarios font office de tutoriel. Pour avoir fait ça, alors ça a été long, on a quand même fait cinq heures d'apprentissage pour faire les quatre premiers scénarios. Mais au moins, je me suis dit on a appris petit à petit. Et en fait, c'est vraiment comme le jeu nous tend la main et on l'accompagne en fait au fur et à mesure. Le jeu va en fait avoir des petites coupures entre deux pour aller lire des passages de règles afin de l'apprendre petit à petit. Je n'ai pas trouvé ça forcément très dérangeant. Je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui n'aimeraient pas du tout ce mode de fonctionnement d'apprendre petit à petit, mais ils aimeraient avoir toutes les infos directement. Et en plus de ça, c'est la première fois que ça me fait ça. Les règles de jeu me donnent envie de les lire. C'est bien écrit. L'iconographie est très claire. La structuration est aussi impeccable, je trouve. Les infos se trouvent facilement. Il y a un index à l'arrière. Si vous voulez un truc pour savoir comment ça fonctionne, les cachettes, hop, je vais regarder où est-ce qu'elles sont, quelles entrées sont les cachettes, hop, le 8, et je lis ce qui correspond. Ça permet une fluidité pour revenir sur les points de règles parce que oui, on revient, quand on fait les premières parties, on revient souvent dans les règles pour être sûr parce qu'il y a vraiment des fois des micro-détails qu'il ne faut pas oublier. Je dirais même sur les cartes, les explications des armes... Oui, très explicites. Ils sont vraiment très, très bien expliqués et comme tu disais, l'iconographie, même sur les cartes aussi, sont incroyables. C'est vraiment top pour la compréhension. Et en plus, moi, j'ai remarqué, c'est la première fois, du coup, que je l'explique. C'est tellement agréable à expliquer ce jeu. Alors, j'avoue que moi, du coup, je ne l'ai pas fait en 5 heures. Oui, j'ai expliqué en 30 minutes. C'était 30 minutes, effectivement. 30 minutes et ça a été super rapide. C'était très, très bien expliqué. Franchement, c'est très, très clair. On va aborder à présent la thématique du jeu. Bon, là, on sort d'une licence très, très connue de chez Ubisoft. Mais est-ce que toi, tu as déjà pu jouer à du Assassin's Creed ? Est-ce que tu as déjà vu ? Je connais bien sûr la licence parce qu'effectivement, c'est vraiment... C'est une grande licence dans le jeu vidéo. C'est vraiment très connue. Je n'y ai jamais joué. Par contre, j'aime beaucoup regarder jouer des joueurs sur Twitch. Je connais l'historique, en fait, d'Assassin's Creed. Et je pense que c'est un thème qui est, ben voilà, c'est dans l'air du temps. Il ne faut pas se leurrer. Mais très beau jeu et je trouve que le thème est vraiment... Tu trouves qu'ils ont respecté, en fait, la licence ? Effectivement. Je trouve que, en tout cas, dans les détails, c'est quand même... C'est assez poussé dans le détail par rapport au jeu. Pour ma part, je crois que j'en ai fait 5 d'Assassin's Creed. J'ai en tout cas fait les 3, la trilogie des Ezio. J'ai fait Valhalla, j'ai fait Origins. C'était ces 5, vraiment, j'ai fait jusqu'au bout. Il y en a 2 ou 3. J'ai abandonné parce que... Voilà, des fois, c'est un peu long. Des fois, c'est un peu long. Non, pas tous les Assassin's Creed sont bons pour ma part. Là, on revient vraiment dans la trilogie des Ezio et moi, qu'est-ce que j'ai adoré cette trilogie ? Et c'est respecté à fond. Je suis à fond dedans, je suis dans la thématique, tu reconnais des personnages, sans spoil, bien sûr. Tu te replonges là-dedans et ce que tu dis avant, c'était intéressant, l'iconographie, en fait, aide aussi à cette immersion et est cohérent, en fait, à Assassin's Creed. Rien que pour les points de vie sur nos personnages, c'est exactement comme dans le jeu vidéo. Des anciens, je parle bien, de la trilogie des Ezio Auditore. Ça se coordonne et du coup, tu vois quelques petits clins d'œil. Ah ouais, d'accord, ça c'est la barre de vie, c'est exactement pareil. Les mêmes ennemis, etc. Tu les reconnais aussi assez facilement. Et là, on n'incarne pas forcément des grands assassins des jeux vidéo, mais vraiment, c'est des assassins qui ont été créés pour le jeu de plateau. Même eux, en fait, ils ont une histoire. On a des scénarios ici qui sont proposés pour approfondir l'histoire des personnages. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, le mien, il a une espèce de masque sur son visage et tu te dis, mais pourquoi il a un masque ? Et du coup, maintenant, je sais pourquoi. Et ces petits détails-là, moi, j'adore. Du coup, ça amène vraiment de la cohérence dans le jeu. C'est trop, trop bien. Et une certaine vie aussi dans le jeu. Même les petits passages, il n'y a pas forcément beaucoup de lecture pour la narration, mais ça te permet de mettre dans le contexte et tu es dans, OK, c'est ça notre but. Tu n'es pas en mode, ouais, mais je fais ça, pourquoi ? Tu sais pourquoi tu vas le faire, tu vois ? Dans le jeu, on a ce qu'on appelle un repère qui est du coup aussi inspiré des Assassin's Creed. On a un repère où on va pouvoir améliorer tout ça et du coup, ça a aussi été respecté thématiquement. J'y reviendrai un peu plus en détail dans les mécaniques comment fonctionne le repère. Du coup, tu as genre une maison, tu vois. Après un scénario, du coup, tu retournes à ton repère, tu te fais soigner, tu refais tes armes, tu vas crafter des trucs. Ça coordonne aussi, ce n'est pas en mode tu as fini le scénario, le jeu se termine, non, ça continue encore. La qualité du matériel d'Assassin's Creed. Il faut savoir qu'à la base, ça, c'était un Kickstarter. donc un Kickstarter qui a quand même eu son succès et tu as vraiment des trucs incroyables, des figurines à tout va. Normalement, les ennemis et tout ont toutes une figurine. Par exemple, on a été sur la tour, tu as une tour genre comme ça qui est vraiment énorme. Mais là, on est du coup sur la version boutique. Donc, on a des standee tout plein de jetons, pas forcément des grosses figurines qui prennent la place. on n'a que nos assassins qui ont une figurine. Mais je trouve que ça suffit. Ça permet une certaine lisibilité de jeu. En plus, il faut le dire, c'est très beau aussi. Que ça soit vraiment dans les cartes, dans les personnages, les figurines, tout est bien mis en place pour pas que ça prenne trop de place sur le jeu mais que ça soit quand même beau visuellement et qu'on s'y retrouve en fait finalement. C'est vraiment quelque chose de très agréable à jouer. C'est beau. Les tuiles sont de bonne qualité, c'est rigide. Même les standee, vraiment, ils ont un survêtement quand même assez particulier en fait. Effectivement. On sent que la qualité y est. Ouais, ouais, clairement. Vraiment, ils ne sont pas foutus de notre gueule même pour la version boutique. Vraiment, je la conseille sans problème la version boutique. ça sera moins cher et plus accessible en fait. Et ça, c'est très très cool d'avoir pu l'avoir en boutique. On aura des enveloppes aussi là-dedans qu'on n'a pas encore pu découvrir de notre côté. Mais aussi là, au niveau qualité du matériel, c'est top quoi. Franchement, j'ai rien à redire. À part, à part, une chose, les gars, elle est beaucoup trop grosse. Non, mais elle rentre pas dans une calaxe. Dans un carré de calaxe, il manque pas grand-chose, mais elle rentre pas. Je pense que, en fait, pour ranger, c'est la misère. Tu dois la mettre à un truc à part. Je ne peux pas la mettre dans une case de calaxe. Ouais, effectivement, je pense qu'ils auraient pu faire un tout petit effort sur ça parce qu'effectivement, dedans, l'emplacement aurait pu être minimisé. Ouais. Par contre, il faut quand même le souligner, le rangement est fait pour que ce soit très ergonomique et très agréable. Après une session de Assassin's Creed, ça se range facilement, les cartes sont numérotées, on sait très bien où est-ce qu'il faut mettre les choses. Ça, il n'y a rien à redire. Mais voilà, elle est quand même pas mal grande. Ici, j'ai sorti le livret de règles ainsi que le livret de campagne. Et regardez-moi comment c'est beau. C'est sobre, mais qu'est-ce que c'est magnifique. C'est trop trop beau. d'édition et magistral. C'est vraiment agréable à lire comme j'ai dit tout à l'heure pour la lecture de règles. C'est un gros travail éditorial également. On peut parler un peu des illustrations aussi. Rien que dans le livret de règles, regardez comment c'est beau. C'est vraiment magnifique. Vraiment, ils se sont vraiment donné les moyens de faire un jeu magnifique et qu'il ne soit pas bâclé juste parce qu'il fallait sortir un jeu de licence. Donc bravo à vous tous les illustrateurs et illustratrices pour tout ce travail sur ce jeu. Attention, chose très importante, moi j'ai eu une boîte qui a eu certaines cartes en anglais. Contrôlez bien pour les versions boutiques si c'est le cas aussi pour vous. Si c'est le cas pour vous également que vous avez eu des cartes en anglais, il va falloir contacter Pixie Games parce que c'est eux qui distribuent la version boutique et non pas Triton Noir. Comme ça, je vous donne l'info parce que moi j'ai dû les contacter. On arrive sur le gros du jeu, les mécaniques. Alors les mécaniques, je pense qu'on peut commencer par tout ce qui est de l'infiltration, de rester discret, etc. Dans le jeu, qu'est-ce que t'en as pensé de cette mécanique ? Bon, du coup, ton personnage était très discret parce que le mien pas du tout, c'était vraiment une bourrine. Oui, c'est ça. Et vraiment, chaque personnage a ses qualités et ses défauts et il faut jouer en conséquence avec. Mais effectivement, il y a toute cette, encore une fois, ce thème d'Assassin's Creed où tu es censé être un peu discret. C'est pas censé, normalement, tu dois être discret, t'es dans l'ombre. C'est incroyable et franchement, il y a pas mal de petits détails dans la mécanique du jeu qui justement t'aident à être discret, il y a des cachettes, il y a tout un... des dés qui peuvent n'être pas joués suivant le personnage que tu as. On peut par exemple envoyer une courtisane à un endroit où il y a beaucoup de gardes et du coup, ça enlève le fait de lancer certains détections. C'est génial, ce genre de choses. Oui, effectivement, ça matche bien en fait avec le thème. Les cubes blancs qu'on utilise sont dépensés comme on veut et surtout, il n'y a pas de tour de jeu. En fait, on joue simultanément. Je fais une action, tu fais une action, j'en fais deux, t'en fais deux. Tu fais toutes tes actions, je fais toutes tes actions. Ça, j'adore. C'est vraiment trop bien pensé parce que t'es pas en mode « Ah, mais ce serait bien que lui joue avant mais du coup, on peut pas parce qu'il y a un tour de jeu. » Et là, non, on sort de ce problème. Hop, j'y vais là mais du coup, toi, tu vas de ce côté-là, tu tires avec ton arc et du coup, après, tu me libères le passage pour y aller. Exactement. C'est vraiment un jeu très coopératif et il y a exactement, il y a vraiment beaucoup de cartes où on doit aussi être en coopération pour pouvoir les jouer par exemple. C'est ça. Il y a vraiment toute une mécanique où on peut vraiment jouer simultanément et ça donne aussi beaucoup plus de possibilités pour les stratégies même si, bien sûr, on peut avoir des jetés de dés qui sont très… Pourquoi tu me regardes ? Très nuls. Des fois, j'ai pas de chance. Aujourd'hui, ça a été. Oui, franchement. Aujourd'hui, vrai. Vraiment, ça a été. Là, vraiment, c'était un très bon tour mais effectivement, c'est quelque chose qui est très agréable de pouvoir faire une bonne stratégie et de pouvoir jouer l'un avec l'autre. C'est vraiment un jeu très coopératif pour le coup. On peut beaucoup discuter, on peut monter une stratégie ensemble. On sait où les ennemis vont se déplacer donc du coup, on a cette info donc on peut faire en sorte de faire nos stratégies en fonction de ça mais on n'a pas eu pendant notre partie mais il y a des cartes événements sur le déplacement des ennemis où il y a marqué un petit point d'interrogation. Oui, alors ça, on n'a pas eu. Si ça arrive en gros, c'est que tu vas prendre au milieu du paquet de l'événement, tu retournes et tu appliques le point cardinal qui est indiqué. Donc ça peut arriver que c'est aléatoire mais disons que la plupart du temps vraiment, on sait où est-ce qu'ils vont se déplacer. Les parties qu'on a pu faire avec Aurore, vraiment, des fois on a été submergé de partout, il y a des ennemis de partout, tu ne sais pas par où passer mais le jeu te permet grâce aux objets que tu vas pouvoir fouiller ou que tu as obtenus ou que tu as craftés, le fait de « Ah bah tiens, j'ai un parachute donc du coup, je vais sur ce toit après je vais tout là-bas jusqu'au fond pour aller chercher le coffre. » Il y a tellement de trucs. Il y a vraiment une bonne palette de possibilités pour jouer vraiment à stratégie. Moi, j'ai un personnage assez discret. J'adore cette idée-là que tu as normalement trois ennemis sur la case mais tu envoies une courtisane pour les attirer vers un autre endroit donc du coup, tu ne lances que un dé. Tu as de la chance, tu ne te fais pas détecter. Tu as encore trois points d'action et tu les utilises avec ta lame secrète et c'est comme dans le jeu. C'est satisfaisant, vraiment. C'est satisfaisant quand tout roule comme tu veux en fait, que tes lancées sont parfaites et là « Oui ! » Et ça, c'est vraiment assez cool. On peut parler vite fait du fonctionnement du repère. Avant chaque mission, vous allez devoir, un peu comme un poste d'ouvrier en fait tout simplement, vous allez avoir des apprentis et d'autres alliés qui vont en fait être attribués à des zones spéciales de votre repère. On a l'hôpital, on a le comptoir, on a l'endroit où on peut fabriquer des objets et la dernière possibilité est juste de faire évoluer votre repère où vous allez pouvoir mettre des personnages. Donc hop, comme un petit poste d'ouvrier avant de partir au scénario, on les place sur les différents endroits et quand on a terminé, accompli le scénario, on va pouvoir résoudre le repère. Par exemple, à l'hôpital, ça permettra en fait de redonner des points de vie à nos assassins parce qu'il faut savoir que quand on termine un scénario, les assassins ne vont pas se remettre à leurs points de vie respectifs mais vont rester avec les points de vie restants. Si vous avez pris cher lors de ce scénario, il fallait faire attention. Mais il y a l'hôpital qui est là pour ça afin de redonner des points de vie. Et si votre assassin meurt, il va rester à l'hôpital pendant tout un scénario comme je l'ai dit précédemment. On a un autre endroit qui est dédié pour les équipements. On va piocher un nombre de quatre cartes équipements et parmi ces quatre cartes, le nombre de personnages que vous avez mis à cet endroit-là, vous allez pouvoir piocher le même nombre de cartes. L'endroit où vous allez créer différents objets va pouvoir vous réduire le coût de l'objet que vous allez construire. Et donc, le dernier lieu où on peut faire évoluer notre repère, je ne vais pas rentrer en détail ici parce qu'il y a un peu de narration et un peu de spoil, mais ça vous permettra plus facilement si vous avez plus de personnes à cet endroit-là afin de faire évoluer votre repère. C'est aussi un truc très apprécié. Le fait qu'on fasse évoluer notre repère, on va avoir plus de monde au fur et à mesure qu'on va mettre à tel endroit parce qu'il est plus efficace là-bas. et même on peut bien sûr prendre des gens avec nous en mission afin aussi de les utiliser tels que Ezio par exemple. Parlons un peu des personnages plus précisément qui ont des capacités propres aux personnages qu'on va pouvoir aussi utiliser dans les mécaniques de jeu. Et ça, c'est aussi très apprécié parce que j'adore l'asymétrie dans les jeux et ça, c'est un jeu qui en avait aussi besoin forcément. Mais par exemple, mon personnage, il pouvait faire de la courte échelle donc il peut en fait aller au-delà des murs mais il me faut quelqu'un à côté pour passer de l'autre côté ce qui est logique. Et toi qui es un peu plus bourrin mais je crois que tu fais peur aux autres en fait. Effectivement. Tu les fais fuir. Ils se barrent. Oui, c'est ça. Le dernier point qu'on va aborder est la durée de vie. Donc là, vu qu'on est dans un jeu à scénario, c'est plus un peu en mode est-ce qu'on a envie de voir la suite ou pas forcément parce que l'histoire ne plaît pas à moins que au niveau du gameplay ça ne se rénove pas assez. Est-ce que toi, juste après une partie, tu aurais envie que ça m'intrigue que je veux voir la suite de par son gameplay ou de par son histoire ? Alors, effectivement, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de narration. C'est le cas. C'est très court. Par contre, le jeu invite quand même à ce qu'on fasse deux, trois parties. Il donne vraiment envie de voir la suite rien qu'au niveau du jeu en lui-même. Effectivement, là, je n'ai pas eu beaucoup de narration. Je me demande ce que ça donne ensuite typiquement avec tout ce qui est des enveloppes secrètes ou ce genre de choses. Ça, ça pourrait bien aussi donner un petit peu d'histoire au jeu. Alors, je ne sais pas. Moi, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre sur les enveloppes secrètes parce qu'on en avait ouvert une, mais c'était un peu spécifique. Mais sinon, propre à l'histoire, on n'a pas pu encore ouvrir les enveloppes. Donc, je ne sais pas encore ce que ça va apporter. Mais disons que moi, je te rejoins aussi après 13 scénarios on a toujours envie de continuer. Ça se renouvelle au niveau du gameplay. Je ne vais pas vous spoiler ce qui pourrait vous arriver. Mais il y a vraiment, j'ai vraiment eu cette impression que chaque scénario est clairement différente. Oui, les mécaniques en soi ont fait un peu la même chose, on te déplace, on tue les autres, etc. Mais la résolution n'est vraiment pas tout le temps la même. Et ça, vraiment, c'est très apprécié. Il y a des scénarios qu'on a plus appréciés que d'autres, c'est ce qui est normal. Mais il n'y a pas un scénario où j'ai fait alors celui-là, vraiment, c'était vraiment nul à aucun. Vraiment. Tous les scénarios, j'ai apprécié. Et il y a surtout un que je garde en tête encore maintenant et qui m'a mis quand même une sacrée claque. J'étais en mode, ah ouais, ok, d'accord. Ça va jusque là. Mais je ne vais pas vous dire pour ne pas vous spoil, mais vraiment, il se renouvelle. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et je pense qu'on a fait la moitié avec Aurore. donc on verra ce que ça va donner pour la suite. Sinon, si on parle encore de la durée de vie, est-ce que c'est un jeu qu'on a de nouveau envie de refaire la campagne pour avoir les synchros 100% ? Ah, je suis plutôt non. Je pense que vraiment, une fois, ça va me suffire. Et même si je n'ai pas fait tous les synchros 100%. Parce que moi, les synchros 100%, il y a un petit point négatif. c'est qu'il y a certains synchros 100% pour certains scénarios qui demandent avoir de la chance. Et c'est ce que je trouve dommage parce que, oui, d'accord, c'est un défi, on ne peut pas tout le temps l'accomplir, etc. Mais quand c'est basé sur la chance et que tu aimerais vraiment le faire et que du coup, ça te pousse encore et encore et du coup, après, tu perds le scénario parce que tu as voulu tenter le synchro 100%, pour moi, c'est un point négatif. Alors, moi, je fonctionne plus comme Aurore de ce côté-là. j'adore aller jusqu'au bout des jeux à scénario et effectivement, les challenges comme ça, moi, c'est ce qui me donne un petit peu une petite étincelle à du piment, en fait, dans le scénario aussi. Non, je suis d'accord sur le piment. Effectivement, ça te fout un peu le seum quand tu as, tu veux absolument faire ta synchro et que du coup, tu perds à cause de ça. Ça, c'est chiant. Aurore, je te regarde très bien dans les yeux. Ça, c'est arrivé à Dylan du coup, là, sur le scénario qu'on a joué, effectivement, c'était très simple, c'était très fluide parce qu'aussi, on a eu beaucoup de chance au niveau des dés. Un peu cadeau, quoi. Oui, typiquement, ça ne te demande pas forcément de lancer des dés, tu vois, pour le la synchro qu'on a eu. Mais il y en a vraiment un. Un, j'y fais, mais ils ont vraiment osé faire ça. Et puis moi, je suis sûre que je le jouerai, quoi. En fait, pour t'expliquer, c'est que la synchro 100% me demandait de faire des tests de détection. Ils font deux tests, c'est que j'en devais en faire trois et pas me faire repérer. Moi, mon but dans mon personnage, c'est que de base, il ne doit pas se faire repérer. En plus, je paye des actions pour pas qu'il se fasse repérer. Donc, je n'ai pas envie de lancer des dés. Je suis en mode, mais les gars, non, je n'ai pas envie. Donnez-moi un autre challenge où je ne dois pas me faire repérer et tu es quatre gars en même temps sans se faire repérer. Là, pourquoi pas ? Mais pas juste si vous réussissez trois tests de détection sans se faire détecter, vous gagnez la synchro 100%. Je suis en mode, non, je ne suis pas d'accord. Sinon, les durées de scénario sont assez variées. Il y en a ceux qui sont un peu plus longs, ça demande un peu plus de réflexion et d'autres qui sont assez rapides. Et ça, c'est vraiment apprécié. On a fait une heure sur le scénario qu'on a fait, mais on en a certains avec Aurore en 45 minutes, c'était réglé, d'autres en une heure et demie. Je pense aussi que ça dépend de ta chance au dé, que ça dépend de ce qui pop. Si tu as déclenché l'alarme. Voilà. Ou alors moi, gros bourrin, j'ai tout déclenché. Tout de suite. Il faut savoir que c'est en legacy, oui et non. Parce qu'il peut se refaire au maximum de trois fois. Vous avez trois pages où vous allez pouvoir mettre les autocollants et mettre votre expérience. Donc en soi, si vous avez une fois terminé le jeu, on peut le revendre en soi assez facilement. Que la prochaine personne se fasse plaisir sur ce jeu. On vous remercie à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous donne envie de se pencher sur cet Assassin's Creed ? Est-ce que vous avez déjà joué ? Est-ce que vous avez la version KS ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ou si ça nous intéresse ? Sinon, merci Camille d'avoir participé à cette vidéo et à ce test de cet Assassin's Creed. J'espère que ça t'a plu. Oui, parfait. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Jouez bien. À la prochaine ! Bye ! Rwèr ! Sous-titrage ST' 501